Je lis du livre de Deux Rois, chapitre 7, au verset 17, ce qui suit. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main, duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Notre thème, c'est « Selon la parole ». Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Plus que jamais, quand je lis ce passage de la Bible, je me dis que je dois obéir ta parole, Seigneur. C'est la seule explication. Merci pour cette parole. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est quelque chose, hein, la parole de Dieu. Elle est extraordinaire. Alors, on va revenir au début, dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. Élysée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de sa Marie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Et Élysée dit, « Tu le vireras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et nous voyons, dans ce verset 17, ce qui s'est passé. Alors, laisse-moi te raconter. Lorsque l'information est confirmée, cet officier qui doutait, c'est le doutin, que Dieu pouvait faire une pareille chose. Il était à la porte de sa Marie pour réguler la circulation. Mais quand les gens ont eu la confirmation qu'il y avait à manger, les personnes commencèrent à courir vers le camp des Syriens. L'homme qui était à la porte, il a été écrasé. Les gens sont passés sur lui. Et conformément à la parole de Dieu, il a eu l'information, mais il est mort. Que dégageons-nous de cela ? Premièrement, la parole de l'Éternel, c'est la vérité. Deuxièmement, il est fondamental pour toi et moi de ne pas douter de la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous ne devons pas douter. C'est parce que cet homme a douté qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier de la bonté de l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, Merci pour toutes ces leçons. Merci pour tout ce que nous lisons, tout ce que nous comprenons. Éternel, nous reconnaissons que jusqu'à présent, nous avons parfois, pour certains, souvent pour d'autres, fait comme cet officier. Mais qu'importe le nombre de fois où nous avons erré, Ce qui est important, C'est que nous reconnaissons notre situation, Seigneur, Et nous nous tournons vers toi. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire. Chaque jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée Et que l'Éternel continue de te visiter.